Et bah alors les frérots, comment ça va ? Est-ce que c'est pas le genre de concept où vraiment je... Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, cette vidéo n'est absolument pas préparée. Regardez, je viens de lancer mon logiciel d'enregistrement pour la caméra et mon logiciel d'enregistrement pour l'écran. Là vous voyez mon magnifique fond d'écran d'ailleurs, c'est incroyable. C'est vraiment un concept qui m'est venu. Là, je reviens des toilettes actuellement, c'est... Voilà, pour la petite anecdote, ça fait plaisir. Ça faisait 15 minutes que j'étais coincé, bon enfin ça c'est une autre histoire. J'étais tombé sur un tweet qui a partagé un screenshot Minecraft qui date de 2015 je crois. Bon bref, tu vois l'idée. En gros dans le tweet, la personne avait mis voilà, nostalgie, machin, j'ai retrouvé ce screenshot. Et d'ailleurs je suis assez triste parce que c'est un des rares souvenirs que j'ai de cette époque, machin et tout. Et là, j'ai eu une étincelle. Moi, ça fait depuis, et je le sais, ça fait depuis 2014 que sur cet ordinateur, j'ai des screenshots de Minecraft que je n'ai jamais supprimés. Que ce soit des coordonnées genre de Madventure saison 1, comme des screenshots qui datent... Enfin de 2014 quoi, tu vois. Mais je sais même pas sur quoi on va tomber. Je me suis dit, tu sais quoi ? On va lancer l'enregistrement, d'accord ? On va regarder les screenshots et je vais essayer de me remémorer les souvenirs et de vous partager mes souvenirs en vidéo. Ça peut être assez intéressant. Et bah on est parti, regardez, vous connaissez, on fait Windows R. Hop, pourcent, appdata pourcent, toi même tu sais, point Minecraft, screenshot. Et là, ça va être incroyable. Donc là, j'ai tous mes screenshots. Donc ça c'est les screenshots les plus récents, d'accord ? Donc les screenshots les plus récents, là si je les ouvre... Alors ça c'était un fail, ça clairement c'était un fail. Des fois, oui, des fois il y a des misclics, vous connaissez. Là ici, c'était pour ce screen là. Ah bah là c'est le dôme sous l'eau de Madventure, voilà où il y avait encore de l'eau, etc. Enfin bref, voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de descendre tout en bas. Et là, ça va être assez incroyable. Le tout premier screenshot du coup de mon ordinateur, il est ici. Et si je fais clic droit propriété, je peux me rendre compte qu'il date du dimanche 25 mai 2014 à 10h15 du matin. Les gars, juste c'est trop con, mais c'est trop fou. C'est juste trop fou de savoir ça. Dimanche 25 mai 2014, là j'ai 14 ans, je pense que j'avais fait des sauvegardes et que j'ai transféré. Et qu'est-ce que c'est que ce screenshot ? Eh bien, c'est des coordonnées d'un donjon à squelettes. J'étais en créatif et j'avais un skin. J'avais un skin dégueulasse ! Regardez la main, c'est un zombie un peu. Je m'en rappelle, c'était une map donc créatif, je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous me connaissez avec ce skin là ? Bon, plus précisément avec ce skin là. Voilà, vous me connaissez avec ce skin là ? Il faut savoir qu'avant j'avais... Est-ce que je peux le retrouver genre ? Genre, peut-être... Attendez, si je tape mon ancien pseudo... Alors, à un moment donné, j'avais ce skin là, les amis, regardez. Voilà, pour ceux qui m'ont connu avec ce skin là, il est vrai que j'avais ce skin. Mais encore avant ce skin... Ouais, je suis passé par pas mal de skins. Giku67. Vous pensez que ça marche ? Mais non ! Les gars ! Voilà ! J'ai envie de chialer les gars, je viens de lancer la vidéo. Ça fait 5 minutes que je suis en vidéo et je redécouvre mon tout premier skin. Ensuite, alors voilà, ça, pareil, je peux vous raconter, c'est génial ce screen là. Ce screen là est incroyable ! Ça date de l'époque de The Dropper... Non ! De Diversity, pardon, avec Dragon Alpha et à l'époque Blitz. Gros big up à vous. Excellent ! Bah c'est un niveau The Dropper, il me semble, hein. Où en gros tu... Ah, plouf, quoi, tu tombes dans l'eau. Et il y avait... Je trouvais ça trop stylé à l'époque, hein, 2014. Donc, tu sais, je trouvais ça stylé de voir l'Ender Dragon comme ça, ce qui bougeait pas. Ce qui bougeait pas en fait, hein. C'était une statue ou quoi, enfin c'était trop bien fait. Voilà. Et là, je viens de s'en faire exprès, switch sur un screen, qu'est-ce que c'est ? Mais bien sûr, mais en fait, les gars, c'était une époque où j'étais en train de construire une map. C'était à l'époque où... En fait, j'avais créé un concept, ça s'appelait Emerald Challenge. Et le but, en fait, pour... Voilà, je pense que... Bon, la majorité, vous n'êtes pas au courant. Mais j'avais créé une map et tout, et c'était un concept où en gros le but, c'est... Il y avait plein de joueurs. Enfin, il y avait plein de joueurs. Il y avait 4 joueurs qui s'affrontaient pour avoir le plus d'émeraudes à la fin. Enfin bref, et je planquais des coffres, je crois. Enfin, je crois que c'est ça l'histoire. Bon, bref, voilà. C'est pas très... C'est pas très important, en vrai, hein. Ça, voilà, ça, c'est un screenshot de coordonnées sur ma série, les gars. Une série qui, donc, date de 2014. Attendez, je vais voir la date. Je vais voir la date exactement. Samedi 31 mai 2014. Donc, c'était une série qui s'appelait... Qui s'appelait... Bilcon Wayacraft. 100% les gars. Vous voyez mon ancien skin, d'ailleurs. Donc, voilà, je peux lancer... Je peux lancer l'épisode... L'épisode 4. Voilà, on lance l'épisode 4. Avec mon ancienne intro. Voilà, 25 mai 2014. Ça colle avec la date, hein. Et donc, salut à toutes et à tous, c'est mon collo. Comment allez-vous ? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de Bilcon Wayacraft. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, donc... Écoutez-moi cette petite voix toute mignonne, hein. C'était la bonne époque, ça, hein. Enfin, voilà. Et voilà, c'est un screen de coordonnées, hein. Ah, ouais. Ça allait pas mal. C'était l'époque où j'avais découvert... Bah, voilà. Et donc, c'était en 2014. Donc, c'est pas les mêmes manipulations qu'aujourd'hui, hein, pour faire ça. Mais c'était l'époque où j'avais compris comment changer les cadres sur Minecraft. Donc, comme aujourd'hui, avec mon ressource pack, le M.ColoPack, hein, du coup, un mélange de Faceful, de Quattricraft, etc. Et donc, j'ai customisé également les cadres. Bon, à cette époque, c'était un peu plus différent, hein. Fuck. Ah, n'oubliez pas, j'avais 14 ans, hein. J'avais 14 ans, regardez cette tête. J'avais 14 ans, d'accord. Là, commande Skyblock. Ça, c'était sur, à l'époque, le serveur Fulluty. Voilà. J'avais ce skin-là aussi, voilà, un petit mélange. Je me suis fait muter en zombie, c'est incroyable. Oh, j'avais 14 ans, hein. Là, j'étais avec le grand B1, donc fondateur du serveur Fulluty. Donc, je vous parle. C'était un serveur mini-jeu. Je crois qu'il existe encore, hein. Voilà, serveur mini-jeu et tout, et avec du Skyblock, etc. Voilà, j'étais fier d'être avec le grand B1. Donc, je l'avais pris en screenshot, c'est incroyable. Et ça, ça date, ça date propriété du dimanche 6 juillet 2014. Et je m'en rappelle, c'est rigolo, 1h13, donc 13h de l'après-midi. Et je m'en rappelle de ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, on était en train de discuter, tu vois. Donc, moi, voilà, le but, c'est que je vous raconte des anecdotes, hein. Je m'en rappelle très bien. Donc, j'étais là, avec ma petite voix de mec de 14 ans, sachant que, ben, vous, à 14 ans, vous avez peut-être une voix plus virile que moi à l'époque. Moi, j'avais vraiment une voix un peu aiguë, quoi. J'étais en plus très impressionnée par B1, quoi, le fondateur du serveur. Et voilà, il me parlait, c'était le boss. Il m'expliquait comment ça se passait, comment il... Voilà, il parlait de ses projets, etc. Et moi, je l'écoutais, et j'étais vraiment admiratif. Et j'étais, ah ouais, c'est bien, ouais, il faut, il faut. Et je faisais des screens de lui, voilà, tel un paparazzi un peu fan, quoi. Voilà, incroyable. Ne me dis pas que c'est Epicube. Mais si, c'est Epicube ! Les souvenirs ! Donc là, je suis passé sur ce skin-là. Je vous l'ai montré tout à l'heure, en plus. Juste avant, je vous ai montré ce skin. Donc, transition entre le tout premier skin et le skin que j'ai actuellement. Et donc, ouais, c'était Epicube, l'apogée, le tout début d'Epicube, où il y avait encore Frigiel à l'époque. Je ne sais plus, je ne sais plus si Frigiel était encore dans le coup à l'époque. Ça date de quand, propriété ? 27 août 2014. Je ne sais pas si Frigiel était encore dedans ou pas. Mais, voilà, incroyable ce screenshot. Donc, à l'ancienne, Epicube, c'était trop bien. Enfin, vous savez très bien que moi, Epicube, ça, c'est une histoire de fou, vraiment. Et donc là, j'étais avec... Je rigole, c'était pas du tout Frigiel, les gars. Si vous aviez cru une seule seconde que c'était le vrai Frigiel, vous vous doutez bien que ce n'est pas possible. De 1, il serait en train de voler. De 2, il y aurait masse monde autour. Je n'aurais jamais pu prendre un screen tranquille ou bilou. Donc, c'était juste... Mais je me rappelle, à cette époque, je suis même presque persuadé que j'étais en vocal avec, à l'époque, Blitz. Et que... Ce n'est pas sûr, mais je ne sais pas, j'ai un souvenir comme ça. Et que du coup, j'étais là en mode, putain, je suis avec Frigiel, je suis avec Frigiel. Même si je savais que ce n'était pas lui. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je vais faire genre... Je vais faire un screen et tout, je partagerai sur les réseaux. Bon, voilà. J'avais 14 ans, je le rappelle une dernière fois. C'est le monde de M. Colos, ça ? Madventure saison 1, ça, non ? Les gars, ça me fait vachement penser au désert. Mais bien sûr ! J'espère que la série vous plaît. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Ça y est, on retombe sur un biome savane, je crois. Ouais, n'hésitez pas à proposer des objectifs secondaires que je réaliserai tout au long de l'aventure. C'est pas cet endroit ? Mais bien sûr, c'est cet endroit, les gars ! Les gars, c'est cet endroit ! Regardez ! Vous voyez ce pic ? Vous voyez ce pic de sable ? C'est celui-là, là. C'est le pic de sable, ici. Les cactus, t'en as deux là. Enfin, t'en as deux ici, un là. T'en as deux ici, un là. C'est cet endroit, les gars ? J'ai une mémoire. Ouais, n'hésitez pas à proposer... J'ai une mémoire ! C'est le même endroit. Donc voilà, c'est incroyable. Épisode 2 de la série Le Monde de M. Colos, aléas Madventure saison 1. C'est ici que tout a commencé, les gars. Je vous rappelle, d'accord ? Épicube. Madventure. Madventure. Madventure, toujours. Ah ouais, putain, le ressource pack. Regardez le Cottericraft, comment il était beau. Moi, le Cottericraft, c'est une histoire d'amour. Regardez comment il est beau, là, les coffres, comment c'est fait. Moi, vraiment, je vois cette image-là. Je vois ce Cottericraft. Et j'ai des souvenirs qui me reviennent. Sifano, Lilo Trésor, avec Superbrioche, tout ça. Oh, ça fout un coup de barre, quand même. Là, ici, ici, vous voyez cet endroit ? C'est le premier endroit où je me suis réellement installé sur Madventure. Donc, c'était ma première base que j'avais fait. Et on va retrouver des screenshots, à mon avis, ce qui est incroyable. Voilà. Cet endroit-là, pour ceux qui reconnaissent, pour ceux qui suivaient à l'époque, ou pour ceux qui ont regardé toute la série Le Monde de M. Colos, c'est le premier endroit où je me suis installé. D'ailleurs, à l'épisode 50 de Madventure, si je ne dis pas de bêtises, on était retourné ici, comme ça. Mais c'est bien, au moins, on voit l'évolution du monde au fur et à mesure. Voilà, là, j'avais fait une cabane dans la forêt. Et ça, c'était donc à 5000 blocs de l'endroit où on s'est vraiment installé définitivement pour la fin de Madventure. Ce screenshot, il symbolise le moment où on est parti de l'ancienne base. D'accord ? Donc, vraiment, c'était le moment où je me baladais. Je trouvais cet endroit assez joli. J'avais 14 ans. Non, là, j'avais 15 ans, du coup. C'était en 2015. 15 ans, parce que c'était au mois de janvier, excusez-moi. Donc, je trouvais cet endroit joli, pardon. Donc, j'ai fait un screen. Et c'est bien, parce que du coup, 5 ans après, je trouve que c'est très moche. Ah ouais, Lee Koon ! Oh, Lee Koon, si tu passes par là, gros big up ! Lee Koon, donc créateur de la map Minemios. Minemios, bientôt un million de vues sur la vidéo. À mon avis, je ne pense pas qu'on les aura. Si vous voulez mon avis, Minemios, on n'aura jamais le million de vues. Attendez, je vais regarder. 983 000 vues, c'est colossal. C'est colossal, bien évidemment. Mais je ne pense pas qu'on aura le million d'abonnés, contrairement à comment on avait tous vu le truc. Pour la simple et bonne raison que, aujourd'hui, je vais vous dire, pendant tout... Ça faisait 5 ans, du coup, ça fait 5 ans que la vidéo est sortie. Mais pendant les 4 années qui ont suivi, il y avait presque tous les jours, tout le temps, des commentaires. Des nouveaux commentaires, des nouvelles personnes qui me découvrent, des nouveaux vues, etc. C'est d'ailleurs, la majorité, vous m'avez découvert grâce à cette vidéo. Et bref, ça ne faisait que de monter. Sauf que là, ces derniers temps, et ça fait depuis un moment, c'est qu'il n'y a plus de... Regardez, si je regarde la dernière fois qu'il y a eu un nouveau commentaire, si on regarde. Hop, plus récent. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ça va, tu vois. Mais en gros, quand tu regardes, bon là, ça ne veut plus rien dire parce que c'est que des chiffres de mois. Voilà, on voit qu'il y a un an. Mais bref, presque tous les jours, il y avait des nouveaux commentaires. Et là, ça s'est beaucoup calmé. Donc, je ne pense pas qu'on aura le million d'abonnés. Et je pense que c'est très bien comme ça. Je pense que c'est très bien comme ça. Ça ne change absolument rien dans tous les cas. Donc bref, Lee Koon, on était sur Epicube. Je m'en rappelle. On n'était pas en convo à ce moment-là, d'ailleurs. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore la voix de Lee Koon, d'ailleurs. Je l'avais juste croisé sur le serveur, il me semble. Et je l'avais juste vu comme ça, en coupe-vent. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que, tu sais, c'est quand même un serveur qui regroupe beaucoup de personnes. C'est un serveur, tu vois. Et du coup, je l'ai vu, j'ai fait, waouh, Lee Koon, quoi. Genre, c'était vraiment le hasard. Regardez, regardez, j'avais écrit GG pour ta map. Il m'avait mis merci, héhé. Et après, il m'a mis je vais déco. Et après, il m'avait demandé en ami. C'est gentil. Parce que moi, j'étais content. La preuve, j'avais fait un... Eh, si j'ai fait le screen, ce n'est pas pour rien. Donc, Lee Koon, si tu passes par là, j'étais content que tu me demandes en ami. Voilà. Super, c'est très mature, ça, dis donc. Oh, ce screen ! Exactement ! Là où je suis actuellement, les amis, vous voyez cet endroit ? C'est ici que j'ai piqué, que j'ai mis, que j'ai construit, que j'ai bâti mon empire. C'est ici même, sur cette montagne, que j'ai construit ma maison emblématique de Madventure. Par derrière, il y aura dans le futur BXNO qui s'installera. Que vers ici, donc vers devant, il y aura la maison de Créos. Que vers là-bas, à gauche, votre gauche, c'est le champ de blé. Vers moi, il y aura le balcon. Enfin bref, incroyable. De toute façon, on va le voir se construire au fur et à mesure, je pense. Ça, c'est sur Epicube. Epicube, Epicube. Bon, là, j'ai fait un screen parce que visiblement, j'étais top 1. Voilà. Trop fort. M.Kolo, trop fort. Il avait besoin de faire des screens pour son ego. Il avait besoin que 5 ans plus tard, je le vois et que je me disais. M.Kolo, il était fort il y a 5 ans, dis donc. Ah là 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 ! C'est incroyable. Et d'ailleurs, il me semble que cette miniature, c'est... Enfin, que ce screenshot, je l'ai utilisé comme miniature, justement, pour la transition entre le monde de M.Kolo et Madventure. Si c'est ça, j'ai une mémoire, mais légendaire. Madventure, new name. Voilà. J'avais raison. Donc, c'est bel et bien... Et c'est la même miniature que j'ai utilisé. J'avais raison, regardez. C'est celle-là. J'ai utilisé le même screen. Je suis trop fort. J'ai trop une mémoire de fou, en fait. Ça me rend nostalgique de fou, par contre. C'est incroyable. Attendez, je vais juste écouter. Wouh ! Eh bien, salut la M.Company. J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va nickel. On se retrouve au niveau pour... Ah oui ! Excellent ! Attendez, c'est excellent. J'espère que vous allez tous très bien, parce que moi, ça va nickel. Ça, c'était un truc que Toonfou se foutait de ma gueule de cette intro, parce que ça faisait vraiment genre que moi, j'espérais que vous, vous allez bien. Et pourquoi j'espérais que vous, vous allez bien ? Parce que moi, ça va nickel. Donc, si moi, ça va nickel, vous, vous devez aller bien. Ça, je me rappelle, Toonfou, il m'a traumatisé, et depuis, j'avais arrêté de faire cette intro, et... Voilà. Tout simplement, Madventure. Je sais pas trop comment dire le Madventure, la Madventure, ou Madventure, tout court. C'est excellent. Vous vous rendez compte, cette série que vous avez tous appelé, donc, Madventure, à la base, ça aurait pu s'appeler la Madventure. Et c'est fou, hein, parce que regardez, ça, c'est vraiment le skin que j'ai actuellement. Et ça, c'est le skin que Dragon Alpha a actuellement. Et ça date de 2015. Autrement dit, donc, en 2014, moi, j'avais un autre skin, vous savez très bien. Et en 2014, elle avait aussi un autre skin, Dragon Alpha. Ce qui veut dire qu'en fait, Dragon Alpha et moi, on a été vraiment synchro au niveau des skins, c'est-à-dire que ça fait 5 ans, ça fait depuis 2015 qu'on a changé de skin, et qu'on ne l'a plus jamais changé. Enfin, moi, j'ai ajouté des variantes, c'est-à-dire qu'actuellement, j'ai un masque, hein, pour le coronavirus. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est le même skin, quoi. Incroyable. Mais regardez, c'est Toonfou, hein. Ça, c'est vraiment Toonfou. Regardez ce qu'il a fait. Un requin, ou je sais pas ce que c'est, qui avale, euh... Comment dire ? Euh... YouTube ne me banne pas ! Oh là, regardez-moi, c'est... Pour ceux qui reconnaissent, non, ça, c'est, euh... C'était sur Epicube également, hein. Putain, cette map, elle était géniale. C'était pour du pitch-shoot, je crois, ça s'appelait le pitch-shoot. Non, ça s'appelait... Ça s'appelait comment ? Le mode où tu pouvais taper, ça one-shotait avec l'épée, et puis tu pouvais tirer à l'arc également. Euh... T'avais qu'une seule flèche et tout. Arrow, ça s'appelait Arrow. Oh, c'était... Putain, mais... Epicube ! Tu me manques ! Oh ! L'avancée ! Oh, putain, mais c'est... C'est énorme de voir ça, quoi ! Y'a rien autour ! Ici, normalement... Enfin, normalement, au moment où la map s'est terminée, voilà. Ici, y'avait un champ de blé. Ici, y'avait la plage de BXNOW, y'avait BXNOW qui s'est installé, y'avait nos skins en géant. Ici, y'a Creo qui s'est installé. Là-bas, y'a Firestorm qui s'est installé. Là, y'a le beacon, maintenant. Là, y'avait la liste des objectifs et des abonnés. Non, mais c'est... C'est fou ! C'est fou ! Et puis, la maison était encore en état, du coup. Mais c'est vrai qu'elle était moche, quand même. Franchement, maison emblématique, mais très moche. Oh, un screen des crapules à la colo ! Les crapules à la colo ! Excellent ! Oh, regardez comment c'est beau ! Bon, c'est très pixelisé. Ah, franchement, c'était vraiment l'époque. Ah ! Yes ! Bah, big up ! Oh, le serveur Actilis ! Oh, par contre, ça, incroyable ! Alors, du coup, pour ceux qui se rappellent, une série qui a duré un épisode ou deux. Ça s'appelait Un Actilicien à la conquête du monde. Donc, pour une fois, c'était une série que j'ai dû arrêter de mon plein... Enfin, non pas de mon plein gré. Mais, en fait, Actilis, du coup, c'était mon partenariat YouTube de l'époque. Et du coup, ils avaient un serveur. Et puis, depuis, le partenariat a été supprimé. Et, enfin, voilà. Cette anecdote est nulle et personne n'aura compris. J'espère que ça vous a plu. Oh, oui ! Oui ! 2016 ! 6 mai 2016 ! Et ben, voilà ! Bah, c'est la date à laquelle j'ai eu mon nouvel ordinateur. Donc, tous les précédents screens, c'était sur un ancien ordinateur. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'était pixelisé à mort. Et là, c'était du coup... Voilà, je découvrais les shaders parce que, du coup, mon ordinateur pouvait faire tourner et peut toujours, évidemment, faire tourner les shaders. Et du coup, je découvrais, c'était la première fois que je pouvais faire tourner des shaders. En fait, j'étais trop content, quoi. Tu vois ? Voilà, c'est incroyable. Voilà, donc là, on est sur ma d'aventure avec les shaders incroyables. Regardez, ici, normalement, il y a Creo qui s'installe par la suite. Pour le moment, il n'en est rien. C'est fou, hein. C'est fou. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez là, si les souvenirs ne vous reviennent pas. Et voilà ! Regardez la maison qui est juste ici. J'avais mis un drapeau français, le mec jusqu'au bout patriotique. Et donc, l'avant-poste qui s'est construit juste ici avec mon petit pont. Wouah ! Si ça, c'est pas magnifique. Ça, c'est un... C'est une belle image. C'est sur Epicube, en Skyfall, je me rappelle très précisément. Voilà, si ça, c'est pas une belle image. Regardez, Epicube, tout ce que vous m'avez provoqué. J'en ai fait des screens qualitatifs. C'est incroyable. Ah bah, il y avait Cyriac avec moi, là, juste ici. Oh là, regardez comment c'est beau. Creo ! C'était une map CTM qu'on faisait, là. C'était pour une map CTM. Complete the Monument. Sunrise ! J'en suis presque persuadé. C'était la série Sunrise, les gars. Sunrise. Je vais juste checker. Mais si jamais vous avez eu le malheur de ne pas avoir vu cette série. Si jamais vous savez... Je vais vous dire un truc. Si vous ne savez pas quoi faire. Si vous vous ennuyez. Si vous voulez voir du contenu. Vous vous matez toute la série. Voilà. On l'a terminée, je vous rassure. Donc, on a fait du début jusqu'à la fin. C'était incroyable. C'était vraiment trop, trop bien. Voilà. C'était fou. Ma copine, avant qu'elle soit ma copine, elle s'était kiffée à regarder cette série. Donc, vous allez kiffer. Voilà. Allez-y, les gars. Info sûre. C'était trop bien. C'était avec Creo, à l'époque. Voilà. Excusez-moi, mais moi, ça m'excite de parler de nostalgie un peu comme ça. Surtout quand t'as encore le crew, quoi. Tu vois, genre, Creo, il est toujours là. Dragogo, il est toujours là. Excellent. Regardez ces screens, là. Si ça, ça vous dit rien, les gars. Voilà. Et là, regardez, Creo qui commence à s'installer. Magnifique. Magnifique. Donc là, à ce moment-là, il y avait moi, Toonfou et Creo. C'est tout. Incroyable. Dites-vous que tout ça, ça a été rasé et que BXNOW, elle s'est installé là ? En fait, tout ça, c'était de la forêt et BXNOW, elle avait tout rasé. Je m'en rappelais pas qu'il y avait, enfin, que c'était si proche. Vous vous rendez compte comme c'est si proche, la forêt, là ? Incroyable. Là, ça y est, Licoon, je vous le disais tout à l'heure. Donc là, c'était pour Emco Park, l'épisode 3 ou 4. Voilà, donc il était là et cette fois-ci, j'étais bien en vocal avec lui. Vous vous rendez compte ? L'année d'avant, j'ai fait un screen avec lui, mais je lui écrivais dans le chat d'Epicube en mode, ouais, c'est cool ton parc et tout. Un an après, il est à côté de moi également pour un screen, sauf que cette fois-ci, il est en vidéo avec moi. Oh, c'était... C'est dingue, hein ? Je me rappelais pas qu'un an avant, j'avais fait ce screen avec lui et que je lui écrivais. Et un an avant, je m'imaginais pas un an après lui parler et qu'il m'aide à... Enfin, c'est incroyable. C'est fou. BXNOW qui arrive sur Madventure, ça y est, la voilà, elle est prête, elle est ici, ça y est, elle est enfin sur Madventure. C'est le tout dernier épisode de Madventure, les gars, l'épisode 100, où on a fait les cons à la fin, voilà, BXNOW, Anaïs, Creo et Firestorm. Et là, c'est les tout premiers screenshots du spawn de Madventure saison 2. Donc quand j'avais généré la map aléatoirement, Biomessa, c'était parfait ce que je voulais pour le thème de la saison 2 de Madventure en mode Far West. On s'est mis là, j'ai fait les screens, je les ai envoyés à tout le monde et l'aventure, elle est commencée. Et puis après, c'est des screens un peu plus actuels, en réalité, ça c'est vraiment, ça s'est passé fin 2019. Oh, mais regardez, là, ce qu'on est en train de creuser, ici, c'est la salle des portails que vous connaissez tous. Salle des portails qui a été décorée par BXNOW, donc avec un peu les minerais, l'or, le diamant, les feuilles, etc., les lanternes. Mais avant, il n'y avait rien, et c'est moi qui ai creusé avec l'aide de l'Aïd. Trop gentil, l'Aïd, il m'avait aidé à creuser donc ce tunnel, donc cet accès où il y a tous les portails qui se sont créés, quoi. Incroyable, on s'était bien cassé la tête. J'ai envie de voir combien il y a d'éléments. 1030. Ah ! Ça fait une heure que je recorde ? Je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais comment je vais vous compiler ça ? Je ne sais pas, le montage va être très dur, je compte sur vous pour vos pouces bleus. Donc là, je viens de me mater 1030 screenshots en une heure, c'est incroyable. Franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir d'un petit peu voir ça. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a plu. Dites-moi vraiment si ça peut vous intéresser, peut-être des vidéos anecdotes. Voilà, où je vous raconte des anecdotes sur tout et rien. Vous pouvez me donner un thème, me donner des idées, même des trucs en rapport avec la vie réelle. Je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse, vous me le dites, vous me faites savoir, vous me proposez des idées de vidéos. Et moi, je vois si ça peut me plaire et je vous fais ça avec grand plaisir si c'est le cas. Voilà, en tout cas, c'est là-dessus qu'on arrête cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. C'était Mkolo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501